Bonjour Bertrand, à toi de travailler un petit peu et ce soir tu vas nous parler d'hypertension portale. Donc au printemps on avait vu à l'ESL les travaux de Bavénosis présentés qui montraient que la gastroscopie n'était plus systématique, que si on avait des plaquettes supérieures à 150 000 et un fibroscan inférieur à 20 kPa, il n'était pas utile de faire la gastroscopie. Est-ce que ces travaux se sont confiants, ont été confirmés ? Bah oui, ces critères de Bavénosis ont été validés dans deux cohortes, une américaine et une italienne, une américaine de 200 patients et une italienne de 111 patients. Et l'objectif était donc de valider ces critères de Bavénosis et puis de voir ce qui se passe avec d'autres critères. Un autre critère... Quand on n'a pas de fibroscan. Quand on n'a pas de fibroscan, pour simplifier un peu les choses. Et donc, eh bien, sans surprise, parce qu'il y a déjà eu des confirmations dans d'autres centres que les études publiées, les critères de Bavénosis sont vérifiés. Il y a 25% de la cohorte américaine et 16% de la cohorte italienne qui rassemblent les critères de Bavénosis et qui n'ont pas eu effectivement, dans aucun cas, de varices oesophagiennes grade 2 ou grade 3. Cette étude avait également regardé dans sa partie abstracte le cumul de données sur 7 études, pas toutes publiées, mais qui rassemblaient plus de 2400 patients. On avait effectivement 22% des patients qui rassemblaient ces critères de Bavénosis et 1,7% d'entre eux présentaient quand même des varices de grade 2 ou 3. Et donc, cette équipe américaine et italienne propose un score un peu différent où on laisse le facteur plaquette à 150 000 présents et on remplace le fibroscan par le score de MELD en proposant une gastroscopie aux patients qui ont un score de MELD à 6 ou supérieur. Les résultats sont un peu différents. C'est-à-dire qu'il y a 45% de gastroscopie évitée si on applique ça à ces deux cohortes italiennes et américaines. Par contre, il y a 4 à 10% de varices oesophagiennes à haut risque, donc grade 2 ou grade 3, de manquer des patients qui ont réellement des varices oesophagiennes. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même intéressant pour un nombre de gastroscopies augmentées. Cela demande là aussi puisque c'est une proposition, une validation dans des travaux ultérieurs. Mais retenons quand même pour la pratique les critères de Bavino 6 qui sont solides. Donc éventuellement, s'il n'y a pas de fibroscan, on peut utiliser de la biologie pour permettre de faire le... Uniquement de biologie pour permettre d'éviter des gastroscopies inutiles puisque le nombre de gastroscopies positives, entre guillemets, diminue avec le temps dans la cirrhose. Merci beaucoup Bertrand. Bonne soirée. Merci Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada ...